Ah ils sont tarés ils ont envie de démarrer tout de suite Allez pour l'instant solo cast parce qu'on a pas trouvé Et donc du coup pour l'instant tout de suite la grande finale On a pas le temps de niaiser 0 min 37 en même temps on a peut-être pas trop le temps non plus Parce qu'à 1h du matin je crois que c'est fini Mais du coup on y va pour Elfoal BG contre 5-5-5 Pardon c'est Kid contre Shiroal BG évidemment Et pour l'instant bon départ pour Shiroal BG c'est en 10% Flashing back punch pour mettre des dégâts à 20% dans la gueule Dash attack pour attraper le landing On cherche on cherche on essaie d'être plus dans du côté Oh là il était à 30% là j'ai eu peur Très bien le nerf là pour contester un petit peu Shiroal qui avait trouvé des petites solutions pour mettre en difficulté Kid Mais là ça va être un peu chiant Il avait parlé notamment du soit du stage avec SmallBF Qui est très intéressant pour lui on va dire notamment pour avoir des situations de juggle Évidemment avec un platform layout qui certes ne change pas grand chose Mais par contre sur un back throw on s'en fout de la gueule De la blason Oh non le landing up air into back D'un air pardon Très très bien trouvé de la part de Kid qui immédiatement égalise Qui veut me faire ravaler mes mots parce qu'il veut pas parler Il veut pas que je parle L'ami Kid il a pas trop le temps évidemment 1037 il se fait un peu tard évidemment Kid il a envie de rentrer chez lui il a envie de dormir Mais avant ça il a envie surtout de remporter ce tournoi On a récupéré Blue en co-caster là pour l'instant Avec moi une première game pour l'instant C'est le tout le monde Qui est toujours à égalité là C'est très zimone mais ça va vite Ça va très vite un Kid qui peut à ces pourcentages là déjà trouver le Kid Mais c'est lui qui est en difficulté avec 100 Oh là là J'ai déjà vu tuer pour pas grand chose Pour exactement cette interaction là C'est de l'attaque, ok, petit Backer Petit Backer génial Un petit Backer Brice pourquoi t'as pas participé assez de votre rival On se connait en fait On est en train de commenter le match et on parlera un petit peu après peut-être Backer une nouvelle fois Et le joueur magnifique Le Revenge kill immédiatement trouvé comme sur la première stock pour Kill C'est extrêmement ziven Il perd pas de temps Et pourtant c'est plutôt Shiro qui met les dégâts On a l'impression qu'il a vraiment trouvé les clés par rapport au match de winners finale Dans le winner bracket, attention à pas non plus mourir tout seul On a pas ce SD là-dessus Ça gaffe, ok, il a pris Merde, ah dommage, on a pas trouvé le follow up du côté de Kid On a pas les phases d'avantages qui tuent Côté Kid Ouais mais on a cette menace là Ok, excuse-moi On a pas trouvé le dos du up air qui aurait pu faire la différence derrière Up tilt, up air, up air c'est fini C'est fini, c'est fini On voit le signe du top, voilà le Oui mais je pense que Alors j'en avais discuté avec Shiro J'ai l'impression que clairement ça va être SmallBF qui va être à son avantage On l'a vu sur cette game Vraiment il était doigt à doigt Un plafond relativement haut, des plateformes sympas Et pas si haut que ça Ouais bah c'est pas si haut que ça C'est pas PS2 Ouais, c'est pas PS2 mais c'est pas non plus Battlefield Donc voilà Mais du coup c'est surtout ce qu'il m'avait dit C'est que lui il pouvait mieux utiliser les plateformes que sur PS2 notamment Où il y avait des situations où il pouvait justement juggle un peu plus facilement Et puis aussi cette situation de corps à corps où en fait tu rapproches un petit peu tout le monde Parce que bah évidemment la mobilité de Brawler fait que en fait des maps où c'est un peu grand Brawler il est quand même pas non plus à son désavantage on va dire ça comme ça Et puis de toute façon les maps dont il m'avait parlé Mais les bannes de kit c'est plutôt C'est justement ces maps vraiment grandes Donc il a type Kalos, Town sûrement aussi Il a bann Kalos, Town et DSH en finale On veut ban les maps plates en gros On veut ban notamment les maps plates Et derrière voilà on se retrouve avec du coup Small Battlefield entre les deux joueurs Ok les joueurs de la petite nerfaire L'air dodge on cache pas c'est dommage Oh par contre Downer est tout upé Ohlala Downer upé magnifique On a trouvé ce qu'on firme exceptionnel La sensible consent évidemment du côté de kit efficacité maxi Mais est-ce qu'on va voir le revenge kill ? Non on l'aura pas Si on peut-être Ah peut-être peut-être C'est la phase d'avantage étendue S'il avait pu le garder un petit peu plus longtemps je pense qu'il aurait bien voulu Ah dommage ici on a une bonne LZI côté de kit Très bon le forwarder pour finir le up B Et on se retrouve dans une situation de refit Ah ce gamin a des grosses chaussures D'ailleurs c'est ce qui a tué kit aussi Ce qui avait permis à Shijiro justement de prendre une game contre Kim dans la recette précédente Mais s'il a Downer front et tout upé On veut pas Ah là va falloir C'est utilisé le up B Un peu compliqué Mais c'est pas grave On remonte On remonte on remonte On a pas eu le timing du côté de kit pour pouvoir punir là dessus On a pas bien lu la... On a pas bien du mauvais côté On a pas bien lu la DA du coup Oulala c'est très dangereux Ah ok c'est bon On s'en sort sans trop de difficulté pour kit Ouah on a voulu les flashing my potes Là on est sur les pourcentages de flashing my potes Ca y est on veut On veut tuer On veut tuer Et il a raison hein kit Et on veut tuer mais... Oh ! Peut être un petit up B neutral B C'est la première fois que je vois ça Ouais mais il veut en fait il veut compter sur la panique Et malheureusement Là je t'ai mixa pas avec ton Magnet On s'en fout Up Smash Très très bien Très bonne réponse au Magnet Alors est-ce que ça va perturber un peu Shiro sur son utilisation du Magnet J'ai pas l'impression pour l'instant Demander à un joueur de NES de pas utiliser son Magnet C'est un peu comme je sais pas Demander à un Luigi n'est pas grave Il va peut être essayer de me le fisser surtout D'essayer d'aller un peu plus loin pour pas non plus avoir la menace immédiatement Voilà ou alors de mix up un peu de le faire à des moments moins punissables Et voilà revenge kill Par contre là C'est très even là aujourd'hui Là par contre oui Revenge kill immédiatement du côté de Shiro Shiro le BG Est-ce qu'il a trouvé le kill ? Oui il m'a trouvé le kill Criminel Simplement criminel D'intro upper Reset upper Et après il tue C'est tout Très beau combo Rien à redire voilà Clear Clean Efficace C'est kid Deux fois Et il a trouvé assez facilement On retourne sur SBF Allez SBF Je pense que Shiro le BG Il estime probablement que c'est la meilleure map pour NES En connaissant justement les bans de kid qui je pense sont les mêmes à chaque fois pour le coup Et on va enchaîner là-dessus Là on a pas le temps hein Le match a commencé à minuit 37 Voilà On est à 6 minutes de match en 2 games Il va durer moins de 10 matchs Ca change du set Likan Shiro Likan Shiro qui était bien 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 plus serré avec Qui allait jusqu'à game 4 je crois Donc voilà avec un peu plus de neutral notamment Parce que Likan et son exclamer c'est quand même compliqué Allez on continue là-dessus pour l'instant on essaie de peut-être faire monter Ah le combo Non ça va pas tuer ok c'est bon Ca va pas tuer On a pas le follow up vers le tit Pas à 7% Oula Ca peut être très dangereux ça Et là on l'a vu tout à l'heure hein Ca a mené un kill un dernier comme ça Oh dommage Ouuu Lending up air Lending up air into neutral b C'est inconfiant mais il s'est trompé de côté malheureusement Kidd Back pro est-ce que ça va tuer ? Non pas encore Voilà on va utiliser sûrement le down Superble foire d'air pour attraper le landing On a puni l'hard dodge là-dessus Aïe non Neutral b qui a tout juste raté On a pas le timing là-dessus malheureusement On a pas le timing de puni pour ça Attention on a plus de saut Ah là c'est le B mais Ok Superble trade 24% On prend quand même hein je suppose Ouais mais We take those Comme on dit Là il a perdu son ledge guard malheureusement Ness on le sait très très pertur... Très vulnérable sur ce genre de situation On se répétrie dans le jeu ça Le smash Le smash au ledge je pense que t'as tué hein Y'avait plus de saut Clairement Ouuu On tech On tech C'est très bien de la part de Chiron C'est bien d'adapter là-dessus Allez on essaie d'être safe Mais là on est pas safe du tout hein Ça va tuer 60% je vous rappelle Wow Il était à 60% Il était pas assez proche du bord Parce que s'il était proche du bord Il aurait peut-être pas tenté Parce qu'il aurait peur peut-être De sortir justement du stage Mais là Là Kid il s'en est donné à coeur joie 92% après la fin du combo Et on est déjà morts Du côté de Kid A suicide On va peut-être essayer de suicider Eric Oh non on l'air dodge Non Dommage Et voilà Kid est le grand gagnant De ce TLS Madness Numéro 37 8 minutes chrono 8 minutes chrono Et Kid qui va Déjà partir Mais moi je pense que C'est un C'est juste une bénédiction pour les Tio Qui vont pouvoir rentrer chez eux